Musique Bonjour à tous, aujourd'hui dans une série Terroir Gourmand, nous partons d'un le goélo découvrir deux produits typiques des côtes d'Armor, la pomme de terre primeur et l'araignée de mer. Hubert Jacob nous emmènera sur différentes parcelles en quête de ses pommes de terre primeurs au goût subtil de noisettes. A bord de son bateau, Gilles Boucher nous fera partager sa vie de pêcheur d'araignée de mer, un crustacé à la chair fine et si délicate. Je vous laisse en compagnie de ceux qui font perdurer ces beaux produits et je vous donne rendez-vous juste après pour une nouvelle recette. A tout de suite ! Au nord de la Bretagne, le département des côtes d'Armor est réputé pour la richesse de ces paysages maritimes. Les plages de sable blanc, les îles et les falaises escarpées font face à une mer hostile, remplie de rochers et d'écueils. L'Armor, le pays de la mer en breton, a une histoire bercée par le va-et-vient des bateaux de pêche. Le pays de Goélo n'échappe pas à la règle. Dès 1800, les pêcheurs pinpolais partaient déjà naviguer au large des côtes islandaises pour en rapporter la précieuse morue. A Pinpol, le patrimoine bâti nous fait traverser les siècles comme en témoigne l'abbaye de Beauport, fondée en 1202 par le comte de Pantièvre et de Goélo. Le territoire du Goélo offre un climat doux et tempéré. A l'abri du gel, les terrains du bord de mer ont permis de développer une activité maraîchère spécifique. Parmi les stars locales, la pomme de terre primeur. Agriculteur de père en fils, Hubert Jacob attache un soin particulier à cultiver ce légume saisonnier. Aujourd'hui, l'activité maritime est encore très variée. Au royaume de la mythiliculture, la côte de Goélo est également un haut lieu de la pêche aux crustacés. A bord de son bateau, le Jimaco, Gilles Bauchet commence sa saison de pêche à l'araignée de mer. Depuis plus d'une vingtaine d'années, Gilles arpente le large du pays de Goélo entre les roches d'Ouvres et les Minquiers. Il connaît le territoire comme personne, ce qui lui permet d'aller chercher les mêles les plus précieux cachées au fond de l'océan. Quand la nuit tombe sur le port de Logivi, il est temps pour Gilles et ses matelots d'embarquer pour leur journée de pêche. Moi, j'ai commencé, j'avais 15 ans. J'en ai 46. Donc, ça fait déjà quand même quelques années et ça va faire 23 ans que je n'ai pas de faune. Comme on dit, j'ai commencé en bête d'échelle et j'ai grimpé tous les échelons un par un. Là, on fait route sur la surroie des Minquiers. On va aller virer environ 5000 mètres de fil à araignée. À l'heure actuelle, on commence notre production vers fin novembre, début décembre et on va jusqu'à fin août maintenant. Voilà, on cherche un produit de qualité au maximum et puis ce que demandent surtout les clients, quoi. C'est de la femelle, du mâle ou de la moyenne araignée, quoi, ça dépend. La pêche va durer entre 12 et 15 heures. Durant la semaine, Gilles et son équipage réitèrent l'opération 5 à 6 fois afin de pouvoir remonter tous leurs filets. À l'approche de la zone de pêche, la manœuvre est périlleuse. Gilles doit longer le filet au plus proche malgré la houle et le courant. On a un trouble à bouer pour commencer à virer les filets. C'est là que ça démarre. Dès la remontée des premiers mètres de filet, certains matelots commencent à démêler les araignées. Gilles, quant à lui, reste à la barre pour mouiller de nouveaux filets. Les filets qu'on mouille à l'heure actuelle sont des filets calés. Si bien que calés, ça veut dire qu'ils sont au fond et il y a des grosses gueuses dessus pour qu'ils ne bougent pas. On les pose à un endroit et on les laisse se pêcher. Ça dépend, des fois 3, 4 jours, des fois 8, 10 jours, ça dépend. Et au bout de 8, 10 jours, quand on vient le relever, il est toujours au même endroit. Après 8 heures de navigation, toute la pêche du jour est remontée et les nouveaux filets sont installés. Gilles vient alors aider au démaillage. Là, je suis en train de démailler l'araignée. Ce qu'il faut, c'est dégager le dessus de l'araignée en premier et après dégager les pattes de l'arrière. C'est à peu près la base et après, on s'adapte. Chaque araignée est différente. Là, c'est une femelle. La femelle est toujours bombée en dessous. C'est la poche pour mettre ses oeufs. Les pinces sont très petites, c'est la femelle. Alors là, c'est une araignée mâle. La différence de la femelle, on voit les grosses pinces. Et là, en dessous, le corps, c'est plat. La femelle était bombée tout à l'heure, justement, pour garder ses oeufs. L'opération de démaillage est longue. Elle durera jusqu'à l'arrivée au port du Jimaco. A quelques kilomètres dans les terres, c'est l'heure pour Hubert de vérifier si la récolte des premières pommes de terre de l'année peut commencer. Je vais tirer sur le pied, comme ça, vous allez voir comment ça vient. Voilà. Donc, là, on a la mer. Et puis, on voit, là, il a plu. Et donc, les pommes de terre sont... Vous voyez, la terre colle de trop encore. Vous voyez, elle est ternes. Donc, il faut attendre quelques jours. Je pense que pour demain, ça devrait être bon. Pour aujourd'hui, c'est encore trop humide. Et la terre colle énormément aux mains. Donc, c'est pas bon signe. Il faut pouvoir la défaire naturellement. La récolte, pour aujourd'hui, est compromise. En plus de les rendre peu présentables, la terre qui reste collée sur les pommes de terre peut avoir un impact sur leur conservation. La pomme de terre primeur est naturellement différente des autres. La rapidité de sa croissance lui confère un goût sucré, mais la rend aussi plus fragile. Hubert la compare d'ailleurs à un fruit de printemps. S'il est possible de récolter les premiers légumes de l'année dès le mois de mai, c'est grâce à la situation climatique du Coélo. C'est lié à la proximité de l'océan, qui est un peu notre radiateur, qui à la fois temporise les températures nocturnes, qui empêche les gelées, et qui rend le climat assez doux pour produire ces légumes de printemps. Dès qu'on s'éloigne de la côte de 3-4 km, les nuits sont un peu plus fraîches. On peut avoir des gelées, et donc les gelées peuvent aller jusqu'à la destruction complète de la culture. Donc ça devient trop risqué. La particularité de cette parcelle, c'est que vous avez une terre de belles couleurs, qu'on appelle ça, donc c'est assez riche en humus, mais aussi une terre qui a des petites pierres. Cette structure de sol permet un bon drainage et une bonne capillarité de l'eau. À l'abri du vent, ces petites parcelles bordées de talus et de haies permettent une récolte précoce. Mais la particularité des pommes de terre primeurs de Bretagne est de compter différentes variétés et structures de sol. Ainsi, chaque parcelle a des caractéristiques bien à elle. À quelques centaines de mètres, Hubert va justement vérifier l'évolution d'une autre variété. Nous sommes en plein vent, dans des chandis ouverts, avec comme structure de sol ces fameux limons éoliens. Alors, c'est des éléments plus fins, voire très fins, ce qui fait qu'on a pu implanter les pommes de terre cette année à partir du 25 mars. D'ici début juillet, nous pourrons récolter les pommes de terre primeurs dans cette parcelle. Donc, il y a un bon temps de décalage entre les deux types de structures de sol. L'effet Gulfstream et les différents profils de parcelles permettent à Hubert d'assurer ses récoltes malgré une météo parfois peu clémente. Sur le port, Gilles est arrivé à quai. La journée n'est pourtant pas terminée. Il doit encore décharger sa pêche dans ses viviers et préparer ses commandes. C'est une réserve, là. Ceci fait 10 tonnes de capacité. Et on met les araignées à l'intérieur dedans. On attendra d'avoir de la vente. Et c'est les araignées qui ont été pêchées en début de semaine dernière, ceux-là. Et restent nickel, les viviers sont adaptés pour que les araignées puissent vivre dedans sans problème, sans casse pendant 8, 15 jours, voire 3 semaines, certaines fois. Vous voyez bien, quand les sors de l'eau, elles sont bien vives, il n'y a pas de souci. Bon, là, en général, nous, on a des grosses ventes sur le début de la semaine, en général, soit lundi, soit le mardi, soit le marché international. Et autrement, je travaille avec quelques poissonniers en direct sur le secteur de Pimpol. Et également mon épouse qui a une poissonnerie. Après avoir pesé chaque caisse, il est temps de vendre la marchandise. Aujourd'hui, la plupart des crustacés partiront en Espagne. Il garde cependant une partie de sa pêche pour le marché local et pour la poissonnerie de sa femme, Sophie. Alors, l'araignée se cuit à l'eau froide, de préférence. Ça ira moins souffrir. Vous la mettez... Moi, je la mets toujours sur le dos. Comme ça. Sophie connaît bien la façon de travailler de son mari. Elle peut ainsi vendre ses produits en toute confiance. On n'est jamais certain à 100% qu'une araignée ou qu'un tourteau est plein. L'avantage, c'est que c'est quelqu'un qui, même s'il fait de la quantité, il va privilégier la qualité. Tout ce qui, pour lui, est susceptible d'être vide, va essayer de les jeter par-dessus bord. Ce qui me permet quand même d'avoir toujours une clientèle fidèle. Parce que, justement, ils savent le mode de fonctionnement de mon mari. Et puis, voilà. Là, on peut manger. Il peut manger le coffre aussi. Il y a du coffre ? Ah oui, bien sûr. Oui. Et puis, ils sont bien pleines, en plus. Dès qu'on vient en vacances, c'est vrai que systématiquement, on va manger. Par rapport au tourteau, la chair est beaucoup plus fine quand même. C'est ce qui est appréciable. Le tourteau, c'est vrai que c'est une chair un peu plus ferme. C'est très bon. Mais l'araignée, je trouve que c'est un produit beaucoup plus fin. La chair du corps est vraiment très, très fine et succulente. Après, c'est un jeu de patience, mais c'est le plaisir aussi. La chair de l'araignée a une finesse que l'on ne retrouve pas ailleurs. Pour les commerçants comme Sophie, c'est un plaisir de travailler avec des produits locaux d'une telle qualité. Ce plaisir est partagé par Pierre-Yves Lemoal. Il tient le restaurant du port à Paimpol et s'apprête à préparer les araignées pêchées par Gilles. On va la casser en quatre. Pour ceux qui connaissent bien les produits de la mer et notamment les crabes, l'araignée est plus fine en goût que le tourteau. Les touristes, ils connaissent plus le tourteau parce qu'ils viennent déjà dans des périodes où il y a le tourteau, parce que l'araignée, c'est 6 mois et le tourteau, c'est 6 mois. En été, c'est le tourteau. En hiver, c'est l'araignée. Le frein, c'est qu'il y a des périodes de pêche qui est normal pour protéger l'espèce. Mais autrement, ça se vend assez bien. Mais bon, c'est vrai que ça ne se vend pas aussi bien que le tourteau. Je pense que ça vient... Les gens ont pris l'habitude de manger plus de tourteau que d'araignée. Il y a aussi de l'import beaucoup en tourteau et l'araignée, c'est quand même beaucoup plus local. Le restaurant du port propose des spécialités de poissons, de crustacés et de coquillages. Pierre-Yves connaît ses produits et met un point d'honneur à travailler avec des pêcheurs et des poissonniers locaux. C'est de cette manière qu'il a acquis la confiance de ses clients. À l'heure du service, lorsque le soleil est là, la terrasse en face du port de Pimpol ne désemplit pas. Composée avec des produits de saison et selon l'arrivage de la pêche, le plateau de fruits de mer est la star de son restaurant. Super ! C'est impressionnant ! Le fameux travail de patience pour dénicher la chair de l'araignée commence alors, mais ne semble pas gâcher le plaisir de la déguster. Alors là, tout ! Bon, allez, on va se lancer ! La météo permet enfin à Hubert d'entamer sa première récolte. La pomme de terre primeur est fragile. Il faut faire preuve d'attention. Il ne faut pas les blesser. Il faut vérifier qu'elles soient... Ne pas escater avec la machine et que la terre ne les abîme pas. Alors, quand c'est trop mouillé, la terre peut les abîmer. On n'en voit pas trop... On n'en voit pas d'abîmer, donc c'est que c'est bon. Mais c'est limite, hein ! Afin de respecter au mieux le produit, la pomme de terre primeur se ramasse à la main. Pour la première récolte de la saison, Hubert préférit aller petit à petit. Cela lui assure d'obtenir une pomme de terre de la meilleure qualité possible. On va faire une vingtaine de caisses et on va envoyer ça à la coopérative cet après-midi. Il faut être prudent. Il faut mieux livrer un bon produit que le massacrer. Alors, l'outil, c'est un outil assez simple qui consiste à retirer la pomme de terre du sol de manière la plus souple possible. Donc, la machine comporte deux socles qui va soulever la terre et après, un tapis très très court qui permet de tamiser et laisser tomber les éléments fins. Et on retrouve la pomme de terre en surface après. La pomme de terre que cultive Hubert est un produit qui n'a rien à voir avec une pomme de terre de conservation. Sur le marché, la concurrence est rude. Hubert insiste sur la qualité de sa production car il le sait, c'est ce qui fera la différence. Une pomme de terre de conservation est mise sans être germée. Ça, c'est le premier point. Donc, mécanisée à la plantation, mécanisée également à l'arrachage et mécanisée au triage puisque ce sont des machines qui vont les trier dans les centres de conditionnement et que les rendements sont également beaucoup moins élevés que de la pomme de terre dite de conservation. Pour avoir une pomme de terre précoce, il faut la ramasser délicatement. Ce sont des plants germés qui ont été mis à la main également. Donc, à chaque fois, c'est du travail manuel. Et qui dit travail manuel, dit coût élevé. Après avoir récolté les pommes de terre manuellement, les 20 caisses sont ensuite envoyées à la coopérative Prince de Bretagne à Paimpol. Les pommes de terre sont lavées puis recouvertes de tourbes avant d'être mises en caisse pour la vente. Hubert et Joseph Rousseau sont là pour vérifier le produit final. Bonjour Joseph. Tu vois, j'ai tiré mes premières pommes de terre aujourd'hui. Elles sont belles. C'est de la Lady Christelle, c'est ça ? Oui. Et puis, bon, elle a une jolie peau. Elle n'est pas très marquée. La prochaine parcelle, elle a l'air un peu plus marquée parce qu'elle était un peu plus dans le sec. On a livré et puis ils sont passés dans une laveuse qui a permis d'enlever la terre qu'on a vue ce matin qui adhérait au tubercule donc qui aurait fait une présentation assez moyenne. Le fait de la laver et de la tourber puisqu'on retrouve une présentation correcte. Et donne une impression de terroir aussi. En plus, au niveau du consommateur, ça fait un peu plus naturel. Alors, on la lave pour la ressalir mais il y a l'effet séchant de la tourbe qui est quand même intéressant au niveau de la conservation du produit. Parce qu'on est sur un légume, on n'est pas sur un féculent et donc il ne faut pas que ça verdisse, il ne faut pas que ça... Il faut que ça soit consommé rapidement après l'arrachage parce que c'est un produit jeune. Prince de Bretagne ne regroupe pas moins de 2300 agriculteurs qui produisent 130 fruits et légumes différents. En ce qui concerne la pomme de terre primeur, c'est le premier producteur français. Donc l'histoire de Prince de Bretagne, ça s'est passé dans les années 60. Il y avait beaucoup de production de légumes en Bretagne, sur la région de Saint-Paul-le-Léon, de Pain-Paul et de Saint-Malo. Et en fait, on était sous le pouvoir des marchands et il a été vu à l'époque la nécessité de structurer. Et donc à nous, producteurs, en fonction des évolutions des productions, de faire connaître ce qu'on met en œuvre, tant au niveau du sérieux de la production que de l'élargissement. Aujourd'hui, quand même, Prince de Bretagne, c'est plus de 50 légumes, 50 produits. Le but, c'est de chercher à valoriser au plus juste le travail des producteurs. Alors des fois, l'offre est supérieure à la demande, bon ben là, il faut gérer. Mais bon, Dieu merci, ces périodes-là ne durent pas trop longtemps. Et effectivement, c'est le but des opérations, c'est de trouver le meilleur équilibre entre la loi de l'offre et la demande pour apporter la meilleure rémunération aux producteurs. Grâce au mélange des compétences, le regroupement en coopérative permet une meilleure valorisation du produit. Ainsi, Prince de Bretagne offre une visibilité sur les marchés européens aux pommes de terre du Bèvre. Gilles travaille lui aussi en étroite relation avec différents professionnels de la pêche. Afin d'établir au mieux les dates d'ouverture et de fermeture de la pêche à l'araignée, Laure Robigo vient rendre visite à Gilles sur le port de Logivi. Salut Gilles ! Salut Laure ! Ça va ? Ouais, alors ? Comme d'habitude. Tranquille la journée, c'est fait. Un peu de vent ? Un petit peu de vent, un peu de vent de nord. Les débarquements sont constants. Les pêcheurs professionnels comme Gilles sont en perpétuelle discussion avec le comité des pêches et l'IFRE-mer afin de réévaluer tous les ans les dates des périodes de pêche. Le stock peut alors être géré durablement et maintenir la pérennité de la ressource. En fait, les stocks de crustacés, comme l'araignée, le homard ou la langouste, ce sont des stocks qui sont gérés au niveau régional. Donc, on a une gestion qui nous revient au comité des pêches. Ça nous permet une certaine souplesse dans les propositions de gestion. Les pêcheurs professionnels sont acteurs de la gestion. On travaille de concert tout le temps avec l'IFRE-mer. On est sur plusieurs programmes partenaires sur l'acquisition de connaissances en parallèle de la mise en place de mesures de gestion. Et en fait, on voit tout de suite les bénéfices. Bien que les stocks ne soient pas menacés, la vente de l'araignée de mer est en déclin depuis plusieurs années. Gilles cherche donc des solutions pour valoriser et moderniser son activité. Parmi les pistes envisagées, la commercialisation de l'araignée est déjà décortiquée. C'est vrai qu'on a un souci sur la vente de l'araignée parce qu'il s'avère que d'année en année, il y a plus de débarquements sur l'araignée. Le problème qu'il y a, c'est que le potentiel de client, lui, n'a pas augmenté. On chercherait des nouveaux clients, mais le souci qu'il y a, c'est que l'araignée, on la travaille toujours de la même façon, on la vend toujours de la même façon depuis 30 ou 40 ans. Et à l'heure actuelle, tous les autres produits ont évolué. Et on a un souci, c'est qu'on est en train d'essayer de chercher comment faire pour cuire l'araignée et la décortiquer tout en étant rentable. Mais je pense que c'est l'avenir du métier, c'est pouvoir vendre que la chair de l'araignée. Et là, je pense qu'on retrouvera vite fait des débouchés. Pour Gilles comme pour Hubert, s'impliquer dans la gestion de leur activité est important. Hubert se rend à la station d'essai Saint-Ec à Pleumeurs-Gautier. Mathilde et Guillaume mettent ici en culture différentes plantes maraîchères afin de tester et d'observer leurs comportements face aux aléas climatiques. Et sinon, là, fais voir ta planche. Donc là, c'est Sephora, ouais. Le réchauffement climatique se part par les excès, est marqué par les excès. Alors excès de sécheresse, excès d'humidité, mais qui ne correspond plus vraiment aux saisons, en fait. On a eu un hiver très, très doux l'hiver d'avant. On a eu un hiver très, très sec cet hiver. Et ça, c'est des choses qu'on ne voyait pas avant, en fait. Et là, ce sont des choses que l'on voit de plus en plus souvent depuis 5 ans. Voilà. C'est-à-dire que notre climat tempéré devient plus excessif. Pour nous, le réchauffement climatique, concrètement, c'est ça. Ça a des conséquences sur le milieu. On sait que le milieu, on en a eu au début dans les productions de primalines, dans les cultures sous-abris. On a eu, donc le champignon était là assez tôt. Mais là, on a eu 55 millimètres depuis le week-end dernier. Et du coup, ça y est, la sporulation a commencé. Donc il va falloir être très, très vigilant. Dans ces micro-parcelles, Guillaume tente aussi de contrer et de prévenir les maladies sur les pommes de terre. Le but de l'essai, en fait, est de trouver une variété précoce. Bien sûr, là-dessus se rajoute donc la résistance au milieu, oui. Alors c'est un essai conduit en agriculture biologique. Donc il y aura seulement des traitements à base de cuivre. L'essai est prévu, un arrachage. Alors on est sur une plantation du 21 mars. Donc on compte 90 jours autour de... Des premiers jours de juillet. Oui, voilà, peut-être un peu avant. Peut-être un peu avant. Oui. Donc on espère qu'on pourra tirer des enseignements pour que les agriculteurs puissent mettre en place ces variétés. Tout à fait. Hubert et Gilles sont les représentants de ce terroir si singulier. Ici, au pays de Goélo, l'air du large façonne le territoire et offre une situation exceptionnelle permettant de déguster des produits d'une qualité incomparable. Aujourd'hui, je vous propose des beignets des pommes de terre primeurs et araignées, vinaigrettes au piment doux. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 700 g de pommes de terre primeurs, 200 g d'araignées de mer, 80 g de farine, 7 g de levure chimique, 60 cl de lait, 6 oeufs, 1 demi-botte de persil, de l'huile de tournesol, sel et poivre du moulin, 100 g de poivrons rouges, 16 g de gingembre, 4 g de piments rouges, 4 g de citronnelle bâton, 2 g d'ail, 2 g de coriandre, 20 g de sucre, 40 g de vinaigre de riz, 160 g d'eau, 4 g de fécule de pomme de terre, sel et poivre du moulin, 4 sucrines, 10 g d'huile d'olive, 40 g de sauce soja, 20 g de vinaigre de riz, poivre du moulin. Cuire les araignées au courbouillon durant 15 minutes. Décortiquez les araignées en prenant soin d'ôter les petits cartilages et les morceaux de carapace. Pour décortiquer l'araignée, munissez-vous d'une curette et la casse-noie. Séparez les blancs des jaunes et les battre en neige. Dans un saladier, mélangez la farine et la levure chimique. Versez peu à peu le lait en remuant avec un fouet. Pour obtenir un appareil lisse et sans grumeaux, versez le lait petit à petit. Ajoutez les blancs de montée et mélangez délicatement. Effeuillez le persil et le hachez finement. Râpez les pommes de terre épluchées à la grosse grille et les versez dans la pâte. Ajoutez les morceaux d'araignée et le persil haché puis rectifiez l'assaisonnement. Faire chauffer une poêle avec un peu d'huile de tournesol. Prélevez alors l'équivalent d'une demi-cuillère à soupe d'appareil et le faire glisser doucement dans de l'huile chaude. Cure les beignets 5 par 5 pendant 8 minutes jusqu'à obtenir une parfaite coloration. Les égouttez sur du papier absorbant. Pour une meilleure tenue des beignets, utilisez de préférence une poêle plutôt qu'une friteuse. Pelez et épépinez le poivron. Portez l'eau à ébullition avec le vinaigre de riz et le sucre. Ajoutez le poivron, le gingembre épluché, le piment, la citronnelle et l'ail puis cuire à petits bouillons durant 30 minutes. Liez avec la fécule de pomme de terre, cuire 1 à 2 minutes, mixez et passez au chinois. Ajoutez enfin la coriandre et rectifiez l'assaisonnement. Coupez en deux les sucrines dans la longueur. Les faire colorer dans de l'huile d'olive côté coupée, les retourner et les déglacer avec le vinaigre de riz et la sauce soja. Bien les enrober et les épongez sur un papier absorbant puis donnez un tour de poivre du moulin. Déposez 5 beignets par assiette et servir accompagné de sauce au piment doux et de sucrine caramélisée. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada